Mahmoudou Issoufou avait juré de combattre la corruption. En début de semaine, la justice nigérienne a déclaré vouloir juger au moins 8 parlementaires accusés de malversation et de détournement de fonds. C'est la justice de conférent ou d'infirmiers. Et moi je suis convaincu que sur les 8 là, l'essentiel se retrouvera à l'Assemblée nationale. Parce que tout simplement, ils ont des dossiers qui sont défendables. Ils n'ont qu'à laisser défendre. L'accusation directe de membres de l'Etat est une première dans ce pays où la corruption est monnaie courante. La corruption, nous ne pourrons pas l'arrêter. C'est déjà la machine qui est en marche, elle a pris trop de distance. Ce n'est pas facile de l'arrêter. Elle ne sera pas arrêtée. Une récente étude place le Niger à la 54e place des pays les plus corrompus. Un statut dont le président Mahmoudou Issoufou souhaite parler au passé. En effet, le Parlement a récemment voté une loi qui permet de lever l'immunité parlementaire dont bénéficient les députés en cas de crime avéré. Ça a fait progresser la démocratie parce que ça veut dire que les députés ne viennent pas pour se ménager une impunité. Ça veut dire que les députés ne sont pas à l'abri de ce que les gens pensent. Et ça permet aux députés qui sont dans la dignité, certains dont la dignité est bafouée, de se justifier. Et c'est la démocratie. Le Niger, pays régulièrement frappé par la famine, souhaiterait enfin profiter des revenus générés par l'uranium, le fer et l'argent. Selon un rapport du gouvernement, l'État aurait perdu près de 86 milliards de francs CFA entre 2000 et 2010 à cause de la corruption.